Générique Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce Soir ou Jamais. Il y a deux ans, vous en souvenez sûrement, à l'ONU, on se demandait s'il fallait bombarder les forces de Bachar el-Assad. Eh bien aujourd'hui, on se demande s'il ne faudrait pas s'allier avec Bachar el-Assad contre Daesh. Alors pour en débattre, nous avons invité ce soir Nicolas Hénin, vous êtes le premier journaliste français à vous être rendu clandestinement en Syrie en 2011, au début de la Révolution. Vous avez ensuite couvert la bataille d'Alep en 2012 et vous avez été enlevé par Daesh en juin 2014 avec le photographe Pierre Torres que... 2013. 2013, non ? Que j'avais reçu dans cette émission le 19 septembre de l'année dernière, au lendemain de votre libération à tous les deux. Dans votre livre Jihad Académie, vous reprochez aux Occidentaux d'avoir alimenté la radicalisation, mais pour vous, Bachar el-Assad reste le meilleur sergent recruteur de l'État islamique. René Broman, ancien président de Médecins sans frontières, professeur de relations internationales à Sciences Po, votre dernier livre est un manifeste pour les Palestiniens. Vous avez également publié Humanitaire, diplomatie et droits de l'homme. En ce qui concerne la Syrie, vous étiez déclaré favorable dans le monde le 29 août 2012 à ce que les Occidentaux fassent des frappes ciblées contre le régime de Bachar el-Assad. Michel Terechenko, vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur d'un si fragile vernis d'humanité, banalité du mal, banalité du bien. Vous avez également publié Du bon usage de la torture ou Comment les démocraties justifient l'injustifiable. Et dans votre dernier livre, L'ère des ténèbres, vous expliquez pourquoi notre guerre contre le terrorisme nourrit des violences en miroir entre les démocraties occidentales et l'islamisme radical dans un affrontement manichéen où chaque camp prétend incarner le bien face à la figure du mal. Yann Ducré, vous êtes écrivain. Aujourd'hui, vous publiez un roman, L'homme idéal existe, il est québécois. L'histoire d'une jeune française qui vous ressemble comme une sœur et du choc culturel qu'elle subit en tombant amoureuse d'un Québécois. Mais vous êtes aussi l'auteur de Femmes de dictateur dont les deux tomes ont rencontré un très grand succès. Myriam Benraad, vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez écrit deux livres cette année. Le premier, c'est « Irak, la revanche de l'histoire, de l'occupation étrangère à l'État islamique ». Et le second, c'est « Irak, de Babylone à l'État islamique ». Enfin, Vladimir Fedorovski, dans les années 70, vous étiez diplomate en URSS, spécialiste du monde arabe. Vous avez notamment assisté Léonide Brejnev dans ses rencontres avec Hafez El-Assad, le père de l'actuel dictateur syrien. Dans les années 80, toujours diplomate, vous avez assuré la promotion de la perestroïka en France. Depuis 91, vous êtes écrivain. Vous avez beaucoup écrit sur la Russie, des tsars à Vladimir Poutine. Votre dernier livre s'intitule « La volupté des neiges ». C'est sur les grandes amoureuses russes comme Katia Dolgorouki ou Sophie Tolstoy. Mais vous avez également publié avec Alexandra Adler « L'islamisme va-t-il gagner ». La volupté des neiges, c'est le livre qui fait rêver. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Non, effectivement. Alors, commençons tout de suite par l'actualité. Contre Daesh, l'État islamique, dont je rappelle que les combattants se rapprochent inexorablement du centre de Damas et qui aujourd'hui occupe un territoire d'environ 300 000 km², c'est-à-dire la taille de l'Italie, à cheval sur l'Irak et la Syrie. Alors, on se demande, faut-il coopérer avec Bachar el-Assad ? En tout cas, c'est la question qui a été posée à l'Assemblée générale de l'ONU, la 70e qui s'est tenue cette semaine. Que faire de Bachar el-Assad ? Jusqu'ici, la France s'est toujours refusée à faire du dictateur syrien un interlocuteur pour négocier la transition politique. Aujourd'hui, la position française a changé. Depuis New York, où il est venu assister à la 70e Assemblée générale de l'ONU, François Hollande clarifie sa ligne diplomatique. La France discute avec tous et n'écarte personne. En revanche, la France considère que l'avenir de la Syrie ne peut pas passer par Bachar el-Assad. Il faut parler avec de nombreux acteurs et cela implique Assad, mais il y en a d'autres. Il faut parler non seulement avec les Etats-Unis, la Russie, mais aussi avec les partenaires régionaux importants. Un geste de la main, un petit sourire, Vladimir Poutine arrive en homme fort à l'ONU. Le voilà au centre du jeu diplomatique et il aime ça. Pour résoudre la crise syrienne et combattre le groupe Etat islamique, il a un plan, une coalition internationale la plus large possible avec un mandat clair voté par les Nations Unies. C'est une grave erreur de refuser de coopérer avec le gouvernement syrien et ses forces armées. Nous devons unir nos efforts pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face et mettre en place une coalition internationale contre le terrorisme similaire à celle qui existait contre Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Etats-Unis sont prêts à travailler avec toutes les nations, y compris la Russie et l'Iran, pour résoudre le conflit. Mais nous devons nous accorder sur le fait qu'il ne peut y avoir, après temps de bain de sang, après temps de carnage, de retour au statu quo d'avant-guerre. On ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau. Assad est à l'origine du problème et il ne peut pas faire partie de la solution. Nous voyons aujourd'hui la Russie qui revient sur le devant de la scène, la Russie qui occupe les avant-postes sur la question syrienne, en faisant aussi revenir au premier plan Bachar el-Assad, alors même que Bachar el-Assad est lui aussi responsable de la détérioration de la situation sur le terrain, tout ça parce que la France ne joue pas suffisamment son rôle. Je pense surtout qu'on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut faire la politique du réel. Le réel, c'est que Bachar el-Assad dirige la Syrie aujourd'hui, qu'il dirige une armée et qu'il n'y a pas d'autre moyen, si l'on veut, éradiquer l'État islamique que de s'associer dans le cadre d'une large coalition avec Bachar el-Assad pour pouvoir mener à bien ce processus d'élimination de l'État islamique qui représente le danger majeur, le danger premier. Mon ennemi numéro 1, c'est Daesh. Alors on ne va pas se poser de questions diplomatiques existentielles. Il faut frapper, il faut taper, il faut exterminer Daesh. Alors dans ces conditions-là, nous n'avons qu'un seul ennemi numéro 1. Que de temps perdu par ce gouvernement pour comprendre qu'il faut bâtir une vraie coalition internationale avec l'appui de la Russie et de l'Iran pour chasser les fanatiques et trouver enfin une situation politique à la crise syrienne. Vladimir Fedorovski, vous aussi, vous voulez une grande coalition internationale ? Bien avant eux. Comme pendant la Seconde Guerre mondiale ? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, la guerre mondiale a commencé. Je considère que ce sera une guerre longue et meurtrière. Faire une coalition avec les gens comme Arabie Saoudite ou Qatar qui, comme tout le monde le sait, ont financé l'islamisme pendant des années, ce n'est pas suffisant. Il faut élargir ça. Et là, c'est presque inévitable pour nous. Ça a commencé pour le fait qu'on diabolise Poutine ou Bachar Al-Assad. Je vais vous dire, pour moi, c'est presque gênant. Évidemment, je n'aime pas du tout Bachar Al-Assad. Je condamne complètement ses exactions. Mais l'heure est grave. L'alternative à Bachar Al-Assad, aujourd'hui, concrètement, c'est Daesh à Damas. Et Daesh à Damas, pour les Russes, par exemple, c'est les faux dominos. C'est l'intérêt vital de la Russie qui est en jeu, sinon l'existence de la Russie. Mais je voudrais vous dire qu'ils n'ont pas de fixation sur Bachar Al-Assad. Le principal, c'est de combattre Daesh et assurer la victoire, finalement, avec tout le monde, avec les États-Unis, avec l'Iran, avec l'Arabie Saoudite. C'est inévitable. Nicolas Hénin, vous êtes plus proche de la position de François Hollande. Si jamais la présence russe en Syrie est vitale pour l'avenir de ce pays, dans ce cas-là, la Russie est morte. Puisque la politique que mène actuellement la Russie en Syrie est une impasse, qui ne peut conduire nulle part, et surtout pas à la réduction de ce phénomène terroriste qu'est l'État islamique. Vous savez, nous ne sommes pas d'accord. Vous comprenez ? Moi, je suis persuadé que la large coalition, avec la participation des Russes, je n'aime pas Poutine, comme si vous connaissez mes livres. Mais c'est une question primordiale pour assurer ça. Autrement, on va vers les choses beaucoup plus graves que les affaires des migrants. Les migrants vont vous paraître des pinesses. Il faut traiter ça à la source. On a essayé l'alternative. On a pratiqué ça en Irak. Il n'y a plus d'Irak. On a pratiqué ça avec la Libye, la diplomatie des philosophes de Saint-Germain. Il n'y a plus de Libye. On a promis le jugement équitable de Kadhafi. On a empalé Kadhafi. Vous comprenez ? Le résultat de ça est pitoyable. Je ne parle pas des milliards de dollars qui ont été dépensés en Afghanistan. Et comme vous le savez bien, il y a deux jours, les talibans sont à la frontière tajique. Vous voyez le résultat. Alors, pratiquons ça. L'or est grave. L'or est grave. Il sera très grave pour tout le monde. Et si on pratique les choses comme ça dans l'air, je vous parlais de la Russie morte, peut-être la Russie peut être morte. Mais l'Europe peut être morte avant avec les affaires des migrants. Alors, expliquez-vous juste, Pierre Hénin, Nicolas Hénin, pardon. Oui, vous pensez qu'il ne faut toujours pas ni discuter avec Bachar, ni surtout coopérer avec lui ? Non, pas plus qu'il ne faut discuter avec Daesh ni coopérer avec lui. Je veux dire, si l'on parle de la diplomatie qui doit parler à tout le monde, eh bien, dans ce cas-là, assumons ce discours et ouvrons un consulat général à Raqqa. Ce n'est pas nécessairement, je pense, la chose à faire, la capitale de l'État islamicain. Ce n'est pas exactement la chose à faire. On a, je pense, une divergence fondamentale qui est que vous considérez qu'il n'y a qu'une alternative. Que c'est soit Daesh, soit Bachar. C'est une insulte pour moi, c'est une insulte qui est faite pour moi aux millions de Syriens, à l'immense majorité des Syriens, que de penser qu'ils sont nécessairement les idolâtres d'une forme de tyrannie. Qu'ils doivent être nécessairement... C'est comme, vous savez, ces phrases où il faut choisir entre s'allier à Staline pour combattre Hitler. Mais est-ce qu'on vous demande d'être partisan de Staline ou partisan d'Hitler ? Non. Il faut créer l'alternative. L'alternative s'est largement éteinte parce qu'elle s'est faite et massacrée parce que depuis 4 ans que cette révolution syrienne a commencé et a dégénéré en guerre civile. Ce sont les modérés qui se sont tout pris sur la gueule, excusez mon langage, mais qui se sont fait frapper, matraquer et du côté du régime et du côté des djihadistes parce que eux les prenaient en revers. Donc l'alternative, oui, elle est aujourd'hui extrêmement ténue. Elle est très faible. Mais il faut la réussir, il faut lui redonner du souffle parce que sinon, eh bien, si on se place dans votre logique, cher monsieur, on se retrouvera à avoir soit Hitler, soit Staline. Moi, je ne veux aucun des autres. Monsieur, si on me permettait, je veux répondre juste parce qu'il transforme comme d'habitude mes idées. Monsieur, vous savez, j'ai connu les Mandela, les Mandela syriens. Je connais... Vous êtes né en quelle année, monsieur ? 1975, je suis un peu jeune. Vous savez, en 1975, j'ai déjà travaillé sur la Syrie et je connaissais les Mandela syriens. Mais hélas... Qu'est-ce que vous appelez le Mandela syrien ? Non, mais il y avait des démocrates. Vous savez, moi, j'ai connu des grands démocrates qui ont été passés des années dans les prisons, qui ont été... Vous savez que c'est les gens qui ont combattu pour la liberté. Hélas, je vais vous dire, la responsabilité est russe, occidentale et certainement aussi syrien. Hélas, dans la situation actuelle, sur place, si vous connaissez vous que vous étiez là-bas, vous connaissez la situation réelle, militaire là-bas. J'aurais tellement voulu... Alternative. Ne pensez pas que je ne condamne pas Assad ou toute la compagnie. Mais simplement, l'alternative réelle aujourd'hui, c'est l'arrivée de Daesh là-bas. Et vous comprenez, cette logique-là que vous avez développée, c'était développée à propos de la Libye. Je me souviens de ces beaux parleurs qui ont parlé à propos de la Libye, la démocratie en Libye. Ils ont appelé Kadhafi, il n'y a pas de Libye. Et je vous signale que Daesh à Damas, c'est un danger mortel, évidemment pour la Russie, mais aussi pour l'Europe. L'affaire des migrants le prouve avec évidence. Alors, ouvrons le débat. Myriam Benrad, sur ce sujet plus particulièrement... Écoutez, moi, j'ai envie de m'inscrire en dehors de cette réflexion binaire qui consisterait à avoir des bons, des méchants, la solution chez les Américains, la solution chez les Russes. Elle n'est ni chez les Américains ni chez les Russes, au risque de vous vexer. Mais revenons sur le terrain et revenons, parlons des Syriens. Les Syriens ne sont pas consultés. Les Syriens sont aujourd'hui réduits à l'exil. On a des milliers de migrants, enfin de migrants, de réfugiés à nos portes. Il n'y a plus d'habitat. C'est la dévastation partout, à la fois sous le coup de l'État islamique, mais aussi sous le coup du régime. Et les deux solutions, je vous donne mon avis, qui sont proposées du côté américain. Donc on va faire une forme de régime change, un peu plus soft qu'en Irak, en maintenant éventuellement certains éléments du régime. Elle me paraît improbable, en tout cas sur le court et moyen terme. Et la solution russe qui consisterait à revenir à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire bon, le régime finalement qui reprend la main. Mais ça veut dire quoi ensuite ? Ça veut dire reprendre le territoire, reprendre la population en main. C'est infaisable. Et on est peut-être en désaccord. Le régime a perdu la majorité de son territoire aujourd'hui et replié sur une bande qui est à l'ouest du nord au sud de la Syrie. C'est à peu près 15% de la superficie du pays. Entre 15 et 20%. Et 80% de la population. Le reste du territoire est tenu par un agrégat de forces. Il n'y a pas seulement l'État islamique, il y a d'autres brigades djihadistes, il y a des rebelles, certains entraînés par les Américains. J'ai envie de réintroduire le Moyen-Orient parce que la solution ne viendra pas de l'extérieur. Le Moyen-Orient est une région très compliquée. Les Américains se sont cassés les dents en Irak. Il n'est pas à exclure que les Russes se cassent les dents en Syrie. Et d'ailleurs, en Russie, un certain nombre de critiques s'élèvent déjà contre l'intervention militaire avec la crainte d'un nouvel Afghanistan. Donc ce n'est pas non plus une Russie homogène, sans critique, sans débat contradictoire. Mais que veulent les Syriens ? Et je vais juste finir une chose. On est dans un schéma de partition aujourd'hui. On ne reviendra pas à une Syrie nationalisée sous la gouverne d'Assad ou sous la gouverne d'un gouvernement transitoire. Le scénario le plus vraisemblable aujourd'hui, c'est... Voyons ce que l'intervention russe et les relais iraniens vont donner. Mais en fait, on va vers une forme de partition entre une Syrie utile qui continuera vraisemblablement d'être tenue par le régime. Si tant est que ce régime tienne avec l'appui russe et iranien, les jeux ne sont pas faits. J'insiste quand même. Ce n'est pas comme si la situation n'allait pas continuer à évoluer. Et de l'autre côté, on aura une Syribis qui sera encore une fois un agrégat de potentats locaux aux mains de groupes armés. La vraie évolution, à mon avis, la plus probable en tout cas, c'est celle-ci. Et ce n'est absolument pas ni le retour à ce qu'il y avait avant, ni un scénario idéal où finalement, il y aurait une transition sur le modèle de ce qu'on a voulu en Irak. Et on voit aujourd'hui le résultat. C'est catastrophique. Donc, quitte à être réaliste d'un camp comme de l'autre, arrêtons de voir, de vouloir projeter nos aspirations sur une réalité et nos représentations sur une réalité qui ne correspond pas à tout cela. – Rony Broman. – Oui, moi, je me situe plutôt en accord avec ce que vient de dire Myriam Benrad. Je pense que c'est d'abord localement et régionalement qu'il faut voir la chose. Mais pour revenir, disons, à l'esprit de votre question, est-il bien ou mal de parler avec Bachar el-Assad ? Parce que c'est au fond la question morale qui est posée. – C'est la question qui est posée depuis le début de la semaine. – Mais trop souvent, me semble-t-il, sur le plan moral, effectivement, sur le plan pratique, elle se pose, c'est une question politique. Mais on l'a travesti, à mon avis, sur le plan moral en parlant, en disant que Bachar est du côté des bourreaux et les autres sont du côté des victimes. On ne peut pas forcer les victimes à parler avec les bourreaux. – Bon, effectivement. Et là, je pense qu'il a franchi un pas vers la morale qui me semble malvenue. Car la seule morale qui vaille, c'est d'arriver à trouver, par les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire essentiellement diplomatique, la construction d'une coalition raisonnable, une issue politique à ce conflit. Et parler ou non avec Bachar doit s'inscrire dans cet objectif-là. Ça n'est pas bien ou mal en soi, ça n'est bien que par rapport à l'efficacité dont un tel dialogue pourrait faire preuve. Et là, il me semble que, j'en viens donc à la réponse à votre question, il me semble que ça n'est plus possible aujourd'hui. Et que donc, ça n'aurait pas grand intérêt. On a, pendant plusieurs années, pensé que le régime était condamné. On a bien vu qu'il ne l'était pas. Il est non moins en train de s'affaiblir jour après jour. Son réduit, certes, comporte une bonne partie de la population. Donc c'est le pays dit utile. Mais enfin, la population, elle déborde largement là-dessus. Donc, moi, il me semble que c'est largement la coalition, et avec en premier lieu les pays de la région plus les grandes parties prenantes, telles la Russie, qui sont porteuses non pas d'une solution, mais enfin, disons, d'une ébauche qui pourra amener, peu à peu, vers peut-être un apaisement. Comment étrangler Daesh ? Certainement pas en l'érigeant en ennemis principaux, ces leaders qu'il faut abattre. Comme le disait Xavier Bertrand, ça, à mon avis, ce sont des effets de manche qui marchent ici en France. On fait le bravage, mais enfin, en pratique, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. D'abord, je ne suis pas un spécialiste de la Syrie, je ne suis pas non plus un diplomate, je suis un observateur et un intervenant humanitaire sur les crises. Donc c'est de là que vient mon expérience. Elle est donc très limitée et d'ailleurs bien malin, à mon avis, qui est capable d'avancer aujourd'hui avec certitude une solution sensée qui satisfasse tout le monde. Mais je voudrais simplement rappeler que le bilan des interventions internationales, celle qui visait à soit contenir des forces extrémistes, soit à ramener la paix, à aboutir à la construction d'un État, est tout de même désastreux. Ça a été rappelé à l'instant, à juste titre, soit la Libye, l'Afghanistan, l'Irak, tout ça a abouti à des solutions désastreuses. C'est d'ailleurs pas uniquement l'interventionnisme occidental qui a produit cela, puisque les talibans en Afghanistan sont d'abord le résultat de l'intervention de l'armée rouge. Et pour terminer là-dessus, rappelons que Daesh est une coproduction, enfin que Bachar el-Assad est l'un des principaux auteurs du succès de Daesh, la libération de milliers d'islamistes en 2012, le jeu extrêmement pervers qu'il a joué en tapant sur le reste de l'opposition et en ménageant les territoires qui étaient contrôlés par Daesh. Tout cela s'inscrivant dans une stratégie qui était transparente, qui était de se présenter comme le rempart face à l'extrémisme. Tout cela a abouti en effet au renforcement de Daesh. Donc ils sont partenaires dans cette catastrophe. Alors choisir entre l'un et l'autre, en tout cas du point de vue de la morale, ça ne tient pas du tout. Sur le plan politique, on va voir, peut-être que je serai éclairé à la fin de ce débat. – Diane Ducré. – Je pense souvent en ce moment, en cette période, à une phrase de Saddam Hussein qui disait justement, en parlant des ennemis politiques et des diverses factions tribales qui parfois menaçaient son hégémonie, lorsque vous avez un chien petit et fragile, vous pouvez le frapper, le punir de toutes les manières que vous voulez. Mais il faut faire attention, lorsqu'il a grandi et qu'il a forci, vous ne pouvez plus le frapper car il risque de vous mordre. Et imaginez maintenant si vous êtes entouré d'une centaine de chiens. Et je crois qu'en effet, au sujet de la Syrie, au sujet de Daesh, on a laissé les chiens grandir et nous les avons nourris. Et maintenant qu'ils n'ont pu leur mettre, en effet, on se trouve assez démuni. Je trouve qu'il faut en effet bien comprendre quel est le rôle tout d'abord de l'Occident et de la Russie dans la constitution à la fois tout d'abord d'Al-Qaïda et ensuite de Daesh, sachant que ce sont deux évolutions, on ne s'est pas assez intéressé à la différence de nature entre deux. Dans la formation de la base d'Al-Qaïda par Ben Laden à la base et même Zawairi, il y avait véritablement le fait de chasser les puissances occidentales et leurs intérêts de la péninsule arabique. Et puis, en revanche, avec le passage à Daesh, il y a eu autre chose, puisque là, les intérêts ne sont plus uniquement géopolitiques. Ils sont d'une armée transnationale avec un effet de purification ethnique et religieuse. La menace est donc très différente par essence. Seulement, on ne s'est pas intéressé assez de près, peut-être à notre ennemi, assez près au mécanisme de création de ces deux mouvements. Et surtout, on l'a laissé durer trop longtemps, on a nourri les chiens trop longtemps, parce que quelque part, ça arrangeait tout le monde, ce conflit en Syrie. Ça arrangeait quelque part qu'il y ait un feu de paille, qu'il y ait un diable incarné quelque part. Pourquoi ? Parce que l'Iran, il voyait l'occasion de soutenir des militias, l'Arabie Saoudite de déstabiliser l'Iran, l'Occident d'appliquer ses belles paroles pour déstabiliser les dictateurs une fois de plus, et la Russie, d'intervenir militairement, de réaffirmer un potentat face à l'hégémonie américaine qui a souvent agi là-dessus. Et en effet, ça a quand même arrangé tout le monde. C'est-à-dire que les chiens disent « Daesh nous menace, armez-nous », Bachar dit. « Daesh est contre moi, armez-moi, laissez-moi faire ». Finalement, l'Iran dit « Non, mais armez les chiens, vous voyez bien que Daesh les menace ». Et l'Occident nous dit « Mais enfin, Bachar fait le jeu de Daesh, donc liquidons-le ». Au final, Daesh, c'est très pratique pour tout le monde et c'est terrible. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire un petit peu le mea culpa d'abord, d'analyser cette situation avant de se précipiter dans les obus.